Alléluia Alléluia Salut ton voisin de gauche et de droite Dis-lui le pasteur Marcelo, te salut Amen Nous sommes très très bénis aujourd'hui Déjà ce matin Vraiment il y a déjà une forte tension ici Qui était là le matin très tôt C'était puissant Que Dieu bénisse l'apôtre Yves Castano Pour le message de ce matin Comme je lui ai dit J'ai préparé ce culte en suivant sa prédication Il y avait un tel feu dedans Que je parlais en langue et j'écoutais seulement Et puis C'est un trait Alléluia Vous êtes un peuple merveilleux Assoiffé de Dieu Souvent on dit qu'en Europe les gens n'ont pas soif de Dieu Vous êtes la preuve que c'est faux Vous étiez là le matin À midi 15h Vous serez là à 19h À 22h Et bien Acclamer Dieu C'est Dieu qui fait cela Il y a un réveil qui arrive en Europe Il y a un réveil Un réveil Un réveil qui arrive en Europe Je proclame ce réveil J'annonce ce réveil J'annonce la moisson Avant le retour de Jésus Christ J'annonce une grande moisson J'annonce la pluie de l'arrière-saison 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 J'annonce les ouvriers de la dernière heure Qui iront pour prendre cette moisson Et tu fais partie de cette moisson Le Seigneur t'a invité ici Enfin de t'équiper Et enfin de t'envoyer Ô Père éternel Je te bénis Je te rends grâce pour ta présence ici Saint-Esprit Je te remercie Pour tout ce que tu vas faire Pour tout ce que tu vas dire Tu es plus réel Que l'air que je respire Tu es plus réel Que cette chair que je touche Tu es plus réel Que ces hommes que je vois Tu es plus réel Que ma chaise Tu es ici Pour moi Et tu me connais Personnellement 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 Saint-Esprit Je t'invite Je t'invite Et c'est Prends le contrôle De toute chose Guide toute chose Selon ton plan Et ta volonté souveraine Atteins les cœurs Atteins les âmes Atteins les esprits Praises Oh Seigneur Dieu de gloire Merci Emmanuel Emmanuel est là Ici présent Avec moi Emmanuel Est là Doucement Choral Emmanuel Lève tes mains Sois conscient de lui Emmanuel Emmanuel Il est là Ici présent Avec moi Emmanuel Il est là J'allais Réassauté Emmanuel Emmanuel Il est là Ici présent Avec moi Emmanuel Il est là J'allais Réassauté Emmanuel Emmanuel Il est là Ici présent Avec moi Emmanuel Emmanuel Éman Emmanuel Il est là Ici présent Avec toi Avec moi Avec toi Emmanuel Éman Emmanuel Éman 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 Émanuelle est la ici présent Avec toi Émanuelle est la Émanuelle, émanuelle, émanuelle Émanuelle est la ici présent Avec toi Émanuelle, émanuelle, émanuelle Présent, présent, présent Émanuelle est la ici présent Émanuelle Émanuelle est la Résent, ici au milieu de nous Plein de force, plein de gloire, plein de puissance Résent, ici au milieu de nous Plus de toi, Seigneur, plus de toi, praises Plus de ta ressemblance, plus de toi Plus de discernement de ta voix Que ta volonté, Seigneur, plus de toi Plus de toi, Seigneur, plus de toi Plus de ta ressemblance, plus de toi Plus de discernement de ta voix De ta volonté, Seigneur, plus de toi Plus de toi, Seigneur, plus de toi Plus de toi, Seigneur, plus de toi Plus de ta ressemblance, plus de toi Parler comme toi, penser comme toi Parler comme toi, penser comme toi Oh Jésus, de ta volonté Seigneur, Seigneur, plus, plus, plus Plus de toi, Seigneur, plus de toi Plus de toi, Jesus, de ta ressemblance, plus de toi Vraiment de ta vrais Sous-titrage ST' 501 J'aimerais parler à quelqu'un qui traverse des moments difficiles C'est tellement dur pour toi ces derniers temps Au point où l'ennemi te parle et te dit que Dieu t'a abandonné Que Dieu t'a oublié Que Dieu aime les autres plus que toi Ce n'est pas vrai Il a un plan pour toi aussi Il est à l'oeuvre dans ta vie même quand tu ne le sens pas et tu ne le vois pas Lorsque l'enfant se forme dans le ventre de sa mère Tellement de choses se passent sans qu'elle soit consciente Mais au final un beau bébé sort d'elle Il en est de même pour l'oeuvre de Dieu dans ta vie Tu ne comprendras pas tout Tu ne verras pas tout Mais au final Tu sauras que c'était Dieu qui était à l'oeuvre Au travers de tes hauts Au travers de tes bas Tiens bon N'abandonne pas Ne te lasse pas Ne te rentre pas en arrière Celui qui a commencé cette oeuvre en toi L'amènera certainement A la perfection Sois béni Au nom de Jésus Amen Gloire à Dieu Nous poussons des cris De louanges et d'adorations Envers celui qui est fidèle et bon Et qui nous aime d'un amour indéfectible Jésus Christ Nazareth Amen Gloire à Dieu Prenez place s'il vous plaît Je crois aujourd'hui je vais dédicacer les livres Après ce message Et il y a un livre qui manquait C'est le secret du lieu secret Que je n'ai pas pu présenter hier Donc il est là Pour l'instant c'est mon livre le plus vendu Donc best Best seller c'est ça Donc bizarrement ce livre quand je l'ai écrit C'est pas le livre que je voulais écrire Pendant le corona J'avais donné un message sur le secret du lieu secret Et c'était tellement bien fait J'ai dit je vais en faire un livre Mais c'était J'étais en train d'écrire le livre sur le pardon Et en attendant je l'ai écrit Et bizarrement C'est celui qui a impacté plus C'est encore un message de Dieu C'est que Des fois ton plan ne sera pas le plan de Dieu Et Dieu se servira des fois des choses que tu trouves faibles Pour faire des grandes choses Amen C'est un livre qui parle de la formation De la préparation du brisement De comment Dieu prépare un diamant dans le magma Procurez-vous ce livre et tous les autres Que Dieu vous bénisse abondamment Le thème de mon message C'est après-midi C'est Les conséquences du refus de conquérir Dis à ton voisin Les conséquences du refus de conquérir Ton voisin de gauche Ton voisin de droite Ton voisin de devant Seulement ton voisin qui te sourit Nous sommes debout Nous allons lire Une portion de la Bible Deutéronome 1 Verset 6 à 8 L'éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant Vous avez assez demeuré dans cette montagne Tournez-vous et partez Allez à la montagne des Amoréens Et dans tout le voisinage Dans la plaine Sur la montagne Dans la vallée Dans le Midi Sur la côte de la mer Au pays des Cananéens Et au Liban Jusqu'au grand fleuve Au fleuve des Frates Voyez J'ai mis le pays devant vous Allez et prenez possession du pays Que l'éternel a juré A vos pères Abraham, Isaac et Jacob De donner à eux Et à leur postérité après eux Prenez place s'il vous plaît Hier j'ai parlé de quitter la montagne Pour conquérir un ordre de Dieu Et nous revenons encore sur ce passage qui en parle Supposons qu'Israël ait refusé De quitter la montagne Qu'est-ce qui allait arriver ? La colonne de nuée n'allait pas rester sur la montagne La colonne de nuée allait se déplacer Parce que Dieu n'est pas notre domestique pour nous suivre C'est à nous de le suivre Alléluia Alors La colonne de nuée pouvait déjà être en Canan Pendant qu'Israël est encore dans le désert Lorsque nous refusons De conquérir Voici la première chose qui arrive C'est qu'on prend du retard La colonne de nuée Et la colonne de feu nous quittent Ce n'est pas qu'elle disparaît Elle avance Vous voyez Jésus Christ a dit A Marie de Magdala Va dire à mes frères Que je les précède Je les précède Dieu est devant Et nous nous suivons Il y a des gens qui disent Qu'il n'y a pas de retard dans la vie Moi je crois Qu'il y a des gens Qui sont en retard dans la vie Moi j'ai 11 ans de retard dans ma vie C'est pourquoi je fais beaucoup de choses au même moment Alléluia Un jour j'ai prêché Chez pasteur Sanogu Il m'a dit Pourquoi tu donnes beaucoup de révélations comme ça J'ai dit J'ai le retard Il fallait que je dise déjà ça depuis longtemps Alléluia Oui tu peux avoir du retard dans la vie Lorsque tu n'avances pas Selon la vitesse divine Dieu te veut à un endroit Mais tu continues à tarder Et la colonne de nuée se déplace Et toi tu restes en arrière Tu peux prendre du retard Et je t'assure frère Tu peux mourir avec du retard Tu peux mourir Et tu n'as jamais atteint La vraie vitesse de ta vie Tu peux mourir Sans jamais avoir atteint La vraie vitesse de ta vie Parce que Tu as refusé De conquérir Tu as refusé D'aller là où Dieu t'attendait Tu as refusé D'oser Et vous remarquez A un certain âge L'homme est prompte à oser Mais plus les années passent On réfléchit beaucoup C'est pourquoi Quand Dieu te donne Des ordres fous Fais-le maintenant Alors que tu es jeune Quand tu auras des enfants Et des mémés Tu seras pépé mémé Tu réfléchiras beaucoup C'est pourquoi Beaucoup de personnes Ont été appelées Dans leur jeunesse Beaucoup Parce que là C'est l'âge de la folie C'est l'âge Pour oser faire Des grandes choses Lorsque Dieu te dit De conquérir Et tu refuses Sache que tu prendras Du retard Et Dieu Qui dit De racheter le temps Ne t'attendra pas Parce que Il a des âmes à sauver Des âmes à gagner Il a des vies à toucher Il a un but À atteindre Et quand tu dis Seigneur je le ferai Je le ferai Je le ferai Je le ferai Dieu regarde sa montre Et il sait que Jésus Revient bientôt Et qu'il y a Une âme Qui doit être sauvée Lorsque Nous refusons D'aller Nous perdrons Notre anxion Et les anges De notre mission Lorsque vous lisez Acte 1 Verset 16 A 26 La Bible nous dit Que Judas A été remplacé Par Matthias Il avait sa place Parmi les apôtres Il avait sa place Parmi les disciples Mais Il a raté Sa destinée Et quelqu'un d'autre A été placé Pour ma part même Je crois que Judas A été remplacé Par Paul Matthias Était le choix Des hommes Mais Paul Était le choix De Dieu Lorsque tu refuses De conquérir Dieu va appeler Quelqu'un d'autre A faire ce que tu devais faire Dieu va te remplacer Dieu est un grand investisseur Qui ne gaspille jamais C'est pourquoi Lorsqu'on nous parle De la parabole des talents Qu'est-ce qu'il dit à celui Qui avait enterré Il a dit Il fallait que tu mettes ce talent Même dans la banque Pour que j'ai des intérêts Lorsque Dieu te oint Lorsque Dieu te donne une mission Et il sent que tu es en train De perdre le temps Il va confier cette mission A quelqu'un d'autre Il va donner ton onction A quelqu'un d'autre La Bible nous dit Que lorsque le Saint-Esprit L'onction A quitté Saoul Un démon est venu Lorsque l'onction est venu Sur David Un démon est allé Chez Saoul Frères et sœurs L'onction que tu as N'est pas tienne Même si nous disons Mon onction Ce n'est pas ton onction C'est un investissement divin Pour un temps Et pour un travail C'est pourquoi Jésus a dit L'Esprit du Seigneur est sur moi Car il m'a ouin Pour, 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 pour Lorsque le pour de l'onction N'est pas atteint Dieu cherche un homme Qui va atteindre le pour de l'onction Il n'y a pas de temps Et l'onction Et l'onction n'est pas à toi Lorsque le pour de l'onction Qui sont même fiers de cela Moi j'ai Je sais que Dieu m'a appelé Mais je n'aime pas Je n'aime pas Je n'aime pas Je n'aime pas Frère Et un jour tu n'entendras plus L'appel de Dieu Dieu va placer Quelqu'un d'autre Et qui va faire son travail Dix fois mieux que toi Vingt fois mieux que toi Car sache Que lorsque tu es sur le trône Il y a un David Qui est derrière les brébis De son père Qui est en train de se préparer A devenir roi Mais il ne se prépare pas A devenir roi Au travers des militaires Mais au travers des brébis Car en gérant les brébis Il est en train de se préparer A te remplacer Tu n'es pas le seul A qui Dieu parle Tu n'es pas le seul Qui entend la voix de Dieu Tu n'es pas le seul Qui entend évangélisation Il y a d'autres qui entendent Mais c'est ton temps Pour cette moisson là Et si tu ne comprends pas Quelqu'un d'autre le fera Dieu n'a pas de chouchou Le grand Moïse A été remplacé Remplacé par qui ? Pas par un prophète Il était remplacé Par un domestique Il était remplacé Par un militaire Un homme qui n'a jamais vu Le puissant ardent A remplacer le grand Moïse Même si tu es un grand Moïse Tu peux être remplacé Par un Josué Lorsque tu refuses De conquérir Dieu va confier Même tes anges A quelqu'un d'autre Les anges Ce sont des militaires Tu es général d'armée On te donne un bataillon Le jour que tu n'es plus général d'armée Ce bataillon Va protéger un autre général d'armée Il y a des anges qui sont dans ta vie Parce que tu es sauvé Mais il y a d'autres anges Qui sont dans ta vie Parce que tu sers Dieu Et lorsque tu cesses de servir Dieu Ces anges sont confiés Aux gens qui servent Dieu Tu veux avoir beaucoup d'anges Tu dois servir Et servir Et servir Et servir Lorsque tu refuses de conquérir Tu perds l'anxion Et tu perds La protection La protection Servir Dieu Protège Dès que quelqu'un devient Général d'armée Du coup Il y a un bataillon à sa porte Il ne demande pas Parce que les fonctions qu'il a Font qu'il soit protégé Et lorsque tu deviens Un général de Dieu Un général dans l'évangélisation Tu ne demanderas pas les anges Les anges viendront te protéger Parce que tu es important Mais quand tu vas arrêter de le faire Tu vas les confier A quelqu'un d'autre Si nous pouvions être conscients de cela Mes frères et soeurs Dieu te dit le matin Prie Tu ne prie pas Quelqu'un d'autre prie Dieu te dit le matin Va Tu ne vois pas Quelqu'un d'autre va Pendant une année Deux ans Trois ans Tu crois que Dieu viendra tout Oh mon fils chéri Oh mon fils chéri Oh mon fils chéri Frère Dieu n'a pas que toi comme chouchou D'ailleurs son vrai chouchou C'est Jésus Christ Mais Jésus Christ est mort à la croix Parce qu'il a porté tes péchés Arrêtez de vous prendre tout le temps Pour des chouchous de Dieu Faites sa volonté Faites sa volonté Aimer Dieu C'est faire sa volonté Aimer Dieu C'est faire sa volonté Alléluia Et une chose terrible Dieu te redémandera Le sang des païens On ne peut pas parler On ne peut pas parler de conquête Sans parler du sang des païens Mes frères Paul Dit Je suis pur de votre sang Je vous ai tout dit Je suis pur de votre sang Ça veut dire quoi ? Prêcher la parole Annoncer la parole C'est laver les mains Nous ne lavons pas les mains dans l'eau Nous lavons les mains en prêchant Lorsque tu n'annonces pas l'évangile Tu ne laves pas tes mains Et Dieu nous demandera Le sang de notre génération La Bible nous dit Que lorsque la sentinelle Voit la menace et le danger Et ne sonne pas la trompette Dieu lui demandera Le sang de ceux qui se perdront Dieu te demandera Le sang de ton père Le sang de ta mère Le sang de tes frères Le sang de ton quartier Le sang de ta génération Dieu te demandera cela Parce que tu es une sentinelle Au dernier jour mon frère Tu seras étonné De croire que Dieu était content de toi Alors que tu as poireauté sur la terre En train de venir à l'église Chanter, danser, tu rentres Tu chantes et tu danses Depuis que cette année a commencé Tu as gagné combien d'âmes ? Tu as amené combien de personnes Dans cette église ? Cette semaine as-tu parlé De Jésus-Christ ? As-tu déjà fait Accepter quelqu'un, Jésus ? Est-ce que tu sais Comment ça se passe ? Le miracle de la nouvelle naissance Où tu prêches un homme Il était païen Et puis il est transformé Le bonheur de voir un homme Recevoir la sémence de Dieu Être bouleversé Au point où ses parents Ne peuvent le reconnaître As-tu déjà expérimenté cela ? Alléluia ! Un jour mes frères On m'invite Prier pour une fille Je prends du temps Et je prends du temps À un certain moment J'y vais J'arrive au coin De la venue Je vois des feuilles Signes d'un deuil Je m'approche Et j'entre Et c'était cette fille-là Elle était morte Mes frères et sœurs J'ai tué cette fille En prenant trop de temps Elle était morte Je suis reparti Donc Dieu voulait Que je puisse l'amener À Christ avant sa mort Mais j'étais très occupé Pour le faire Des mois après Je suis en train De recevoir au bureau Et puis un jeune frère Viens encore dire Papa Il y a mon grand-père Qui est malade Est-ce que tu peux Venir prier pour lui ? J'ai voulu lui dire Attends Je dois recevoir des gens Et puis je viendrai J'entends la voix de Dieu Me dire Tu veux tuer cet homme Comme tu as tué l'autre J'ai arrêté de recevoir Je l'ai accompagné J'ai trouvé un homme De 60 à 70 ans Je lui ai annoncé l'évangile Le grand-père a reçu Christ Deux jours Un jour après Il est mort Si je ne l'avais pas fait Si je ne l'avais pas fait Un jour Un pasteur Va dans un deuil Et il s'assied à côté Du cercueil Et tout d'un coup Il est pris D'un sommeil Et il voit la fille Qui était dans le cercueil En train de lui dire Pasteur Tu vois là où je suis parti Tu venais tous les jours ici Tu me parlais de tout Mais tu ne me disais jamais De donner ma vie à Jésus Pasteur tu vois Tu vois Le pasteur a pris la vision A pris ses clics Et ses claques Et est parti Mes frères et soeurs Ce n'est pas de la blague J'ai refusé toute ma vie De devenir un pasteur Être pasteur C'était une honte Dans ma famille Dans ma famille On méprisait les pasteurs On insultait les pasteurs On disait qu'ils étaient Des mendiants Je suis devenu chrétien Mais j'avais un mépris Pour les pasteurs Et un jour Dieu me dit De devenir pasteur Tout sauf ça J'ai refusé L'appel de Dieu Mais un jour Quelque chose M'a vaincu Alors que nous étions A l'église La puissance de Dieu Est tombée sur moi Je suis tombé par terre J'ai commencé à entendre Des gens qui disaient Marcelo Viens nous prêcher l'évangile C'était des millions de personnes J'avais 21 ans Et puis j'étais par terre Le culte prend fin Tout le monde rentre à la maison Je n'arrivais pas à me lever J'étais comme scotché Par terre Et Dieu me disait Qu'est-ce que tu veux que je te fasse Pour que tu répondes à mon appel Frères et soeurs Ce jour-là j'ai dit à Dieu Je te servirai Parce que j'avais compris ceci Qu'en refusant de répondre A l'appel de Dieu Je tuais la vie de plusieurs personnes Des millions Et des millions Et des millions Et des millions Et je ne pouvais savoir Qu'en ce temps-là A 21 ans Dieu me réservait un ministère Avec un impact international Je ne pouvais savoir Lorsque j'entendais ces voix Dans mes oreilles Je pensais que Ça allait être Un peu grand Tu ne peux imaginer Combien d'hommes et des femmes Peuvent être sauvés au travers de toi Tu ne peux imaginer Combien d'hommes et des femmes Attendent seulement Que tu ouvres ta bouche Pour qu'ils soient sauvés Dieu te demandera le sang Le sang Il te demandera le sang Il te demandera les âmes Parce que l'âme est dans le sang Il te demandera les âmes J'irai quand je veux Je ne veux pas aller Et ça ne me convient pas Dieu te demandera le sang Les macédoniens ont crié Dans les oreilles de Paul Pour demander qu'il vienne leur annoncer l'évangile Ils voulaient aller à Jérusalem Mais il s'est détourné pour aller vers eux Et voilà qu'un réveil a explosé En Macédoine Un jugement Est sur ta vie Toi qui ne prêches jamais l'évangile Un jugement est sur ta vie Toi qui viens Et qui t'amuses Être chrétien Écoutez Écoutez Frères et sœurs Pendant que nous sommes négligents L'islam est en train de croître Pendant que nous sommes négligents Ils sont en train de gagner Des territoires et des territoires L'Afrique du Nord Commence à être remplie de l'islam Pendant que nous jouons à l'église Tu vas voir une église de 3500 personnes Seulement 100 personnes Qui sont engagées à l'évangélisation 100 personnes seulement Sur 3500 personnes Et comme nous avons commis l'erreur De faire des départements d'évangélisation Certains se sont dédouanés Et disant Oh non Ça c'est pour eux Et pas pour nous Dans l'église primitive Il n'y avait pas le département d'évangélisation Ni le département d'intercession Ni de chorale Pourquoi ? Parce qu'il fallait que tout le monde adore Tout le monde prie Tout le monde gagne les âmes C'est pourquoi un diacre comme Philippe Pouvait déclencher un réveil Dieu te demandera le sang de tes enfants Papa Toi qui prie et tes enfants sont à la maison En train de regarder des films sur Netflix Dieu te demandera le sang de ton mari Que tu traites de démon Dieu te demandera le sang de ta femme Que tu traites de sorcière Dieu te demandera le sang de tes enfants Si tu ne vas pas conquérir Tu vas perdre ta récompense céleste Dans 1 Corinthiens 3, 6 à 15 On nous dit que celui qui n'a pas construit avec l'or Avec des pierres précieuses Ce qui a construit avec le bois Verra sa récompense Il commence à être brûlée au jugement de Christ Au tribunal de Christ Lorsque tu joues au basket Et que tu lances en étant dans ton coin Ton camp De loin ça te fait un 3 points C'est un point qui te fait vraiment avancer Et le 3 points dans le royaume de Dieu C'est gagner les âmes Gagner les âmes ça te donne 3 points Gagner les âmes ça te donne 3 points Gagner les âmes ça te donne 3 points Les gagneurs d'âmes sont des stars au ciel Les gagneurs d'âmes sont des stars au ciel Mais lorsque tu n'es qu'un consommateur de la parole Et tu ne fais que dire Amen et Amen Mais tu ne vas pas Tu ne gagnes personne Tu perdras ta récompense Nous sommes sauvés par la foi Mais nous sommes récompensés par les œuvres Le tribunal de Christ est différent du trône blanc Le trône blanc détermine le salut On vérifie si ton nom est écrit dans le livre des vies ou pas Mais pour ceux qui sont du tribunal de Christ C'est un tribunal de récompense Et la Bible nous dit qu'il y aura ceux qui seront à sa gauche et à sa droite Qui seront à la gauche et à la droite de Jésus Ce sont les gagneurs d'âmes 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 Qui sont les stars de ce monde Ce sont les personnes qui attirent beaucoup de gens à Satan Ces belles filles Ces beaux garçons Qui remplissent des stades Et qui dansent nus Ce sont les stars de ce monde Les stars du diable Qui sont les stars de Jésus-Christ Ce sont les gagneurs d'âmes Ceux qui gagnent des territoires Qui gagnent des territoires qui gagnent des hommes, qui gagnent des familles, qui gagnent des nations, qui bouleversent. Écoutez la définition de Paul. Les hommes qui bouleversent la terre sont venus jusqu'ici. Quelle présentation des hommes qui bouleversent la terre. Ne meurs pas sans bouleverser cette terre. Même le serpent qui n'a pas de pied, lorsqu'il rompt un endroit, il laisse des traces. Mais toi, tu es fait à l'image de Dieu sa ressemblance. Laisse des traces de miracles. Laisse des traces de salut. Laisse des traces de réveil. Aujourd'hui, on parle de Wesley. Il a laissé des traces. William Booth a laissé des traces. Hudson Taylor a laissé des traces. Carey a laissé des traces. Aitina Pala a laissé des traces. Idaosa a laissé des traces. Je laisserai des traces. Je laisserai des traces. Je laisserai des traces. Je laisserai des traces. Tu n'es pas venu sur cette terre pour te promener. Tu es venu pour impacter. Tu dois entrer dans l'histoire de l'église. Tu dois entrer. Et j'aimerais vous dire que l'acte des apôtres n'est pas clôturé. Nous sommes en train d'écrire jusqu'ici le livre des actes des apôtres. Nous sommes dans le chapitre 40. Il était une fois à Paris, il y a eu une conférence. Et Marcelo prie la parole et il annonce à la parole. Tu peux écrire ton chapitre de la Bible. Tu peux écrire ton chapitre de l'histoire. Les actes du Saint-Esprit, les actes des apôtres, ce sont les actes du Saint-Esprit. Ce n'est pas de l'orgueil que de refuser de vivre comme un vent et de ne rien faire. Ce n'est pas de l'orgueil que de vouloir impacter cette génération. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Tu n'es pas né pour être un spectateur. Tu es né pour être un acteur. Tu as le Saint-Esprit. Tu as Jésus. Jésus, un Père de ta génération, change l'atmosphère de ta ville, change l'atmosphère de ta famille, change l'atmosphère de ta cité, change l'atmosphère de ta réglise. Change l'atmosphère de ta famille, change l'atmosphère de ta famille. Si tu peux voir cette prostituée de ta récompense, si tu peux voir derrière ce junkie de ta récompense, si tu peux voir derrière ce sorcier de ta récompense. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ à l'âge de 15 ans. J'ai prié pendant 10 ans pour ma famille. Je jeûnais chaque vendredi pour leur conversion. Aujourd'hui, mon petit frère est pasteur. Ma petite sœur est pasteur. Une autre de mes sœurs vient de me dire dernièrement qu'elle arrête de travailler dans une banque pour servir Dieu. Ma mère enseigne la parole. Alléluia. Nous sommes devenus la famille des pasteurs. Quand on dit Tunassia Kinshasa, c'est pasteur. Mais j'ai payé le prix dans le jeûne. J'ai payé le prix dans le jeûne. J'ai payé le prix dans le jeûne. J'avais maigri. J'avais 45 kilos. 45 kilos. Ne suivez pas ce ventre. C'est le ventre de l'exhaustement. 45 kilos. Paye le prix dans la prière, dans la prédication. Jusqu'à ce que tu verras, ta famille venira à Jésus-Christ. Et tu les présenteras comme un bouquet de fleurs. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves. Tes frères vont mourir bientôt. Ton père va mourir bientôt. Ta mère va mourir bientôt. Oh Dieu ! Imagine que ta chère maman va en enfer. Ta chère maman. Éternellement perdue. Vous savez comment est l'enfer ? En enfer, on n'est pas en groupe. On est seul. On nous présente l'enfer en groupe. C'est la religion. Quand vous lisez la Bible, on est seul en enfer. Parce que si on va en enfer en groupe, il y a la consolation. L'enfer, c'est une prison où on est seul éternellement. Et en enfer, il n'y a pas de lumière. On est dans les ténèbres. Les feux de l'enfer n'éclairent pas. En enfer, on a soif éternellement. En enfer, il y a des verres éternels qui rongent l'homme. En enfer, on désire une goutte d'eau comme un bidon de cinq litres. En enfer, la souffrance est éternelle. La perdition est éternelle. Ton enfant risque d'aller en enfer. Ta famille risque d'aller en enfer. Ton cher papa que tu dis papa, éternellement perdu alors que toi, tu avais sa solution. Tu es un meurtrier. Tu es un assassin. Tu es un sorcier. Quand mes livres préférés, en dehors des livres sur la théologie, c'est l'histoire des révivalistes, des hommes comme Wesley, des hommes comme Phiné. Quand je lis leurs livres, je les dépose et je me dis est-ce que moi je suis né de nouveau. On raconte l'histoire d'un gars, Brenner je crois, il est allé prêcher au pot rouge. On lui a dit, ils vont te tuer, il a dit, ils me tueront mais je les sauverai d'abord. Et il est allé prêcher au pot rouge. Et il est mort là-bas, heureux d'être mort pour eux. Comment ils avaient ce cœur ? C'est parce qu'ils entendaient de tels messages. Je ne suis pas contre les messages sur le mariage. Je ne suis pas contre les messages sur la bénédiction. Mais ce sont les choses secondaires. Le mandat suprême, c'est l'évangélisation. Nous ne présenterons pas à Dieu nos voitures au dernier jour. Nous ne présenterons pas à Dieu nos maisons au dernier jour. Nous présenterons les âmes. Nous présenterons les âmes. Paul appelle ses disciples sa couronne. Les âmes sont la couronne. Ta couronne a combien d'étoiles ? La Bible dit que ceux qui seront intelligents, brilleront, resplendiront comme le ciel. Mais ceux qui auront enseigné, brilleront comme des étoiles. La brillance des étoiles est supérieure à la brillance du ciel. Lorsque tu connais et tu ne communiques pas, tu es comme le ciel. Mais lorsque tu communiques, tu brilles comme le soleil. Il y a des niveaux dans la vie chrétienne où tu bénis Dieu de craindre Dieu. Mais après, ça ne sert plus à rien. Si tu crains Dieu, mais ta crainte de Dieu ne sont personne. Nous sommes sauvés pour sauver, libérés pour libérer. Nous sommes sortis des ténèbres pour amener les autres à la lumière. Nous avons été transformés pour transformer les autres. Sinon, ça ne sert à rien. Pourquoi nous n'avons pas été enlevés le jour de notre conversion ? Pourquoi Dieu ne t'a pas tué le jour de ta conversion ? Parce qu'il a encore besoin de toi sur la terre. Il a besoin de tes pieds. Il a besoin de ta bouche. Il a besoin de tes mains. Sinon, tu serais déjà enlevé. Nous sommes distraits. Et il faut qu'on vienne nous parler de l'évangélisation pour que pendant un mois, on y pense. Et puis on oublie. Et puis on oublie. Les sorciers n'oublient pas. Les magiciens n'oublient pas. Les sorciers n'oublient jamais qu'il doit bouffer toute sa famille. Mais les chrétiens oublient qu'ils doivent sauver toute leur famille. Et l'église, en matière d'évangélisation, est devenue un monstre. Un monstre avec des grosses mains ou des gros pieds ou des grosses têtes. Ça veut dire quoi ? Tout le poids sur les hommes de Dieu. Il faut que le pasteur fasse une croisade pour que les âmes grandissent. L'église grandisse. Il faut que le pasteur fasse un séminaire. Il faut que... Alors que chacun de nous, une église de 3500 personnes, normalement le minimum par année, c'est croître 7000. Et puis 14000. Et puis 28. Parce que chacun doit gagner au moins une âme. Mais nous avons des croissances de 500 personnes, de 1000 personnes. Pourquoi ? C'est un petit goût qui fait le travail. Alors nous avons des corps du Christ infirmes. Et ce qui fait que lorsque le pasteur meurt, ou le revivaliste meurt, le réveil s'arrête. Qu'est-ce qui arrive ? Lorsqu'on refuse d'aller conquérir, on tombe dans le péché. La Bible dit, au temps où les rois vont en campagne, David a décidé de rester à la maison. C'est quand il a vu Bethséba. Bethséba n'a pas été créé lorsqu'il est resté à la maison. Bethséba était toujours, mais il ne pouvait pas l'avoir parce qu'il était concentré sur les campagnes et les croisades et les guerres de l'éternel. Mais lorsqu'il a refusé de faire les guerres de l'éternel, c'est alors qu'il a vu Bethséba. Il y a Bethséba qui te poursuit, mais comme tu cours, tu ne peux pas la voir parce qu'elle ne peut pas t'attraper, parce que ta vitesse est supérieure à la sienne. Mais lorsque tu t'arrêtes, elle va te rattraper. Je peux dire la vérité. Il est vrai que je me sanctifie parce que j'aime Dieu. Mais servir Dieu me sanctifie aussi. Ah oui, ça me sanctifie. Je dois prêcher sept fois dans une semaine. Comment je peux me livrer au péché ? Parce que ça va se voir sur la chair que j'ai péché. Il ne sera pas avec moi. Ainsi, ma sanctification vient de l'amour pour Dieu. Mais ça vient aussi de la concentration provoquée par le travail. Regardez Maradona. Lorsqu'il était en train de jouer au football, tu vois comment il était musclé. Lorsqu'il a arrêté, il a changé. Pourquoi ? Parce que tu n'as plus envie de faire le sport, parce qu'il n'y a plus de terrain et il n'y a plus de match. Mes frères, servez Dieu et vous vaincrez le péché. Servez Dieu et vous n'aurez pas le temps pour des bêtises. La Bible nous dit que les femmes oisives tombent dans le péché. L'oisiveté cause le péché. Lorsque les fils de Dieu viennent dans la présence de Dieu, Satan vient aussi avec eux. Et puis tu lui poses la question, d'où viens-tu Satan ? Il dit quoi ? Je viens de me promener. Vous voyez, Satan fait des promenades. Et toi aussi, tu es en promenade comme ton père. Tu sors sans programme, tu vas où ? Je sors. Non, un chrétien ne fait jamais ça. Si je n'ai pas de programme pour sortir, donc le programme, c'est rester à la maison. S'il n'y a rien à faire, je dors, je dors. Frère, tu n'as rien à faire, dors. Il vaut mieux dormir que sortir son programme. Tu vas rencontrer Bet-Shéba. Les autres sont en train de faire la guerre. Toi, tu es devant la télévision. Tu vas regarder des bêtises. Les autres sont en train d'évangéliser. Toi, tu es en train de t'amuser. Tu vas rencontrer Bet-Shéba. Et tu vas commettre un meurtre parce que tu vas tuer Uri. Le grand David a fait. Où étaient passés les cantiques ? Frère, même si tu chantes, tu peux tomber. Même si tu prêches, tu peux tomber. Même si tu vibres, rime, roussou, côte. Personne n'est vacciné. La Bible dit, fouillez l'impudicité. Fouillez l'impudicité. Et l'une des choses pour fuir l'impudicité, tu dois être dans l'œuvre de Dieu. Servez Dieu, vous grandirez. Comment j'ai grandi dans la parole de Dieu ? J'ai gagné un ami à moi. Il avait presque mon âge. Mais il était tellement curieux, tellement intelligent. Chaque fois que je lui prêchais, il avait des questions. Et des fois, il me posait des questions sur la Bible, des choses que je ne connaissais pas. Et donc, j'étais obligé de lire la Bible pour répondre à ces questions. De deux, il me donnait tout le temps des témoignages de sa croissance. Oh frère Marcelo, j'ai fait deux jours à sec. Moi-même, je n'ai même pas encore fait. Mais mon fils fait. Moi aussi, j'ai fait trois jours, même si je vais mourir. Donne-moi la main, je vais t'expliquer une chose. Qui change une fille en mère ? Qui change un garçon en père ? L'enfant te change en père. Lorsque tu enfanteras, tu grandiras. Lorsque tu enfanteras, tu grandiras. Lorsque tu enfanteras, tu grandiras. Imagine dans cette église, tu as amené 20 personnes. Est-ce que tu vas commettre des bêtises ? Est-ce que tu vas fuir la conférence ? Tes disciples vont t'appeler. On ne te voit pas, on ne te voit pas. Mais nous, on vient. C'était terrible. Tu viendras. Je prie que Dieu te donne d'enfanter, d'enfanter, d'enfanter. Enfanté, tu grandiras. Enfanté, tu grandiras. Enfanté, tu deviendras davantage spirituel. Enfanté, tu seras poussé à demeurer fidèle. Enfanté, tu seras obligé d'être un modèle. Enfanté, tu seras obligé d'éveiller sur ton témoignage pour ne pas être une source de scandale. Enfanté, tu ne feras plus ce que tu veux parce que la Bible dit que tu dois même te priver de manger de viande si ça peut être une occasion pour quelqu'un. Ainsi, tu ne feras plus ce que tu veux parce que les pères ne font plus ce qu'ils veulent. Ils font tout pour garder en vie les filles. Donne-moi un amen. Si vous ne savez pas, vous nous faites grandir. Vous nous faites grandir. Quand vous entrez dans nos bureaux, vous nous posez des questions qu'on n'a jamais posées à Dieu. On va les poser nous aussi. Quand vous avez la soif de Dieu, on est obligé aussi d'avoir la soif de Dieu. Quand tu viens là, tu vois un peuple qui veut écouter la parole. Tu dois bien prêcher. Même si tu ne veux pas, tu dois bien prêcher. Si vous ne savez pas, vous nous faites grandir. C'est pourquoi, remarquez, c'est très rare qu'un sportif puisse battre son record dans l'entraînement. Si il y a des avions sportifs qui passent son record dans l'entraînement, non, il a besoin qu'il y ait 20 à côté qui veulent battre le record. Et 20 à côté. Et là, il va décupler sa part. Et il va décupler. Tu dois engendrer à gauche, engendrer à droite et ensemble. Et tu diras, moi et mes fils, nous sommes des signes et des présages pour cette génération. Donne-moi un amour. Tu dois enfanter. Tu dois enfanter. Sinon, tu vas tomber. Je peux savoir qu'un homme de Dieu va tomber. Il devient discret, distrait. Il n'est plus très occupé. Tu vois, il ne vend plus. Il ne fait plus ce qu'il faisait. Et il commence à se reposer sur la terre alors que le repos est au ciel. Quand seulement je vois ça, sans vision ni prophétie, je sais ce que se passe dans ta vie. Car les mauvaises herbes n'ont pas besoin d'être arrosées pour croître. Elles ont besoin seulement que tu ne fasses rien. Et ça grandira. Chaque fois que tu vois une belle pelouse, il y a un travail qui est fait. Et quand tu arrêtes de travailler, les mauvaises herbes vont venir. L'orgueil va venir. L'impudité va venir. Tes choses sales vont venir. Mais quand tu bosses, tu bosses, tu es en train d'en ranger, d'enlever, d'en ranger, d'en ranger, d'en ranger, d'en ranger. Oh, je m'arrête à te dire la vérité. Que je te dise la vérité. Des fois, avant de prêcher, c'est que je te prêche, je me prêche moi-même d'abord. Je dois d'abord moi-même à ranger et puis je prêche. Et des fois même je prêche, je m'écoute, je dis, mais moi-même je suis dedans. Tu pleures par rapport à ta propre prédication. Parce que ce n'est pas toi qui parles, mais c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de toi. Alléluia, lorsque tu sers Dieu, ça te gardera de la sainteté. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je fais une chose, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours, je cours. Courrez jusqu'à la mort, courrez jusqu'à l'enlèvement, courrez jusqu'à la mort, courrez jusqu'à l'enlèvement. Mon plus grand rêve, c'est de mourir en train de prêcher. À l'âge de 90 ans, pas maintenant, tu prêches et puis tout d'un coup, boum, et glorie. Là vraiment, leur bus t'a pris, la 380. Au lieu de mourir sur une prostituée dans une chambre à New York. Oui, il y en a, on les trouve là-bas. On ne s'est même pas expliqué aux enfants, c'est qu'ils étaient arrivés. Crise cardiaque. Tu meurs ivre, ivre, ivre. On ne s'est même pas expliqué que tu étais ivre. Tu meurs. Tu n'es plus l'ombre de toi-même, jamais. Frère, quand Dieu t'invite à le servir, c'est pour ton propre bien. Quand on te dit entre dans un département, c'est pour ton propre bien. Tous ceux qui ont grandi dans les choses de Dieu ont servi Dieu. Élysée était serviteur d'Élysée. Tu ne peux pas devenir grand si tu ne sers pas. Tu ne peux pas grandir sans servir. Arrêtez d'être des gens qui disent, je ne fais rien dans cette église-là, c'est un péché. Comment tu ne peux rien faire pour celui qui a tout fait pour toi ? Comment tu peux venir regarder d'autres chrétiens comme toi servir Dieu ? Et souvent, j'ai remarqué, les gens qui critiquent beaucoup, ce sont ceux qui ne servent pas Dieu. Quelqu'un qui sait la douleur de servir Dieu, il est compatissant, il est compréhensif. Parce qu'il sait que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de servir Dieu. Quelle lutte, quel combat. Cette nuit, les principautés démoniaques m'ont visité dans ma chambre. Cette nuit, des géants sont venus me visiter. Et je les ai chassés. Et je suis venu te prêcher. Mon frère, c'est un combat, c'est une lutte. Et si tu attrapes, tu attrapes une flèche. Et j'ai déjà attrapé une flèche. Je serai compatissant. Parce que je sais que tu es au front. Et lorsqu'on est au front, on attrape des flèches. Mais il ne faut pas mourir. Il faut te ressaisir. Il faut rélever nos champions. Et les amener. Et les amener à l'hôpital. Si tu arrêtes de conquérir, tu vas tomber. Tu vas engendrer Salomon avec Bet-Sheba. Salomon va commettre l'idolâtrie. Et on connaîtra ce qu'on appelle le schisme d'Israël. Où il y avait dix tribus qui sont devenues Israël. Et deux qui sont devenus Judas. Pourquoi ? A cause de Bet-Sheba. Qui a engendré Salomon. Et voici maintenant. Comme Dieu tient tellement à son plan. Il va te pousser. Il va te pousser. A aller. La Bible nous dit que lorsque les bergers d'Abraham. Se sont mis avec ceux de Lot. Le lieu était devenu étroit. Et des querelles ont commencé. Et qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait que Lot aille. Vers Sodome. Et Abraham vers la montagne. Je connais des églises de 300 personnes. Mais il y a 200 serviteurs de Dieu dedans. C'est Lot et Abraham qui sont ensemble. Vous allez vous kéréler. Et je prie que vous puissiez vous kéréler. Je libère l'esprit de kéréle. Dans votre église de 300 personnes. Avec 200 serviteurs de Dieu. Apôtres, évangélistes, pasteurs, archibishop. Kérélez-vous. Pour vous séparer. Parce qu'on ne peut pas être à 300 dans une église. Et on a 200 serviteurs. Des évangélistes de nom. Qui ne font rien du tout. Je connais des églises comme ça. Où tout le monde veut s'asseoir devant. Et ils sont à 200. Et ils regardent 100 personnes. Il faut qu'on porte le sac de tout le monde. Tout le monde a un titre. Tout le monde a sa chaise. Quand le pasteur prêche, ils dorment. Ils attendent leur tour pour prêcher. À 100 personnes. Alors qu'ils sont à 200. Je prie que votre église est divise. Je prie qu'il y ait des problèmes dans votre église. Que vous puissiez vous chamailler. Et que celui-ci aille à gauche. L'autre a droit pour que l'œuvre de Dieu soit faite. Donne-moi la main. Je vais t'expliquer quelque chose. Vous savez qui a rendu Sarah stérile ? C'était l'autre. Tant que l'autre est là, Sarah n'engendre pas. C'est quand l'autre part que Sarah engendre. Oui, 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 regardez bien, vous allez voir. Va le dire. Frères et sœurs, il y a des gens, tant qu'ils sont dans ta vie, tu ne commences rien. Il y a des relations qui bloquent le ministère. Il y a des amitiés qui bloquent le ministère. Il y a des lotes qui bloquent le ministère. Il est temps que tu puisses te séparer. Mais comme toi, tu ne prends des décisions que quand tu es en colère. On t'insultera et tu t'effacheras et tu feras la volonté de Dieu. Je prie qu'il y ait des querelles. Je prie qu'il y ait des querelles. Parce qu'il y a des paix qui sont contre le plan de Dieu. 200 hommes de Dieu pour s'en fidèles. Divisez-vous. Divisez-vous. On viendra recoller les morceaux après. Parce qu'après aussi Abraham a prié pour l'autre. Donne-moi un amène. Donne-moi un amène. Si tu ne pars pas, Dieu va faire tarir le torrent. Dieu envoie Élie au torrent de Kérit. Et là, le corbeau le nourrit. La viande, et il boit. Il va bien. Mais Dieu sent que ce prophète-ci va vivre que du corbeau. Et il va vivre que de cette eau. Dieu lui-même, pas Satan, pas l'esprit de pauvreté. Des fois, vous chassez des démons de pauvreté. Il n'y en a pas. C'est Dieu qui est derrière. Dieu lui-même sèche le torrent. Le corbeau ne vient plus. Maintenant, il dit à Élie, va chez la veuve de Sarreta. Tu ne peux pas aller chez la veuve de Sarreta tant qu'il y a le torrent qui te donne de l'eau. C'est pourquoi certains, on vous a chassé du boulot. Le torrent a tari. Même si tu cherches à le ressusciter, il ne ressuscitera pas parce que c'est Dieu qui l'a tué. Ton ministère là que tu as commencé dans la rébellion, il ne marche plus, n'est-ce pas ? Arrête-le. C'est la preuve que ça n'a pas marché. Va t'humilier auprès de ton père qui prie pour toi que tu ailles chez la veuve de Sarreta. Je prie que les torrents des Kérites t'arrissent parce que la veuve de Sarreta a besoin d'un miracle. Elle a besoin d'un miracle. Dieu va amener des problèmes financiers matériels pour que tu puisses répondre à son appel parce que le confort dans lequel tu vis t'empêche de répondre à l'appel. C'est pourquoi Dieu va faire tarir ton torrent. Dieu va bloquer les affaires. Dieu va bloquer les choses et tu seras obligé de chercher Dieu. Donne-moi la main. Il y a des femmes, vous avez un appel de Dieu, vous ne voulez pas servir Dieu parce que votre mari vous aime trop. Il va commencer à vous faire du mal, votre mari. Comme ça, Jésus sera ton seul mari et tu chanteras Mon époux Jésus, mon époux Jésus, mon époux Jésus, je sais ce que je dis, je sais ce que je dis. Il y a certaines personnes qu'on les aime trop. Elles se contentent de l'amour du mari. Il est temps, maman, que tu puisses servir Dieu. Sinon, il y aura des querelles entre toi et ton mari et tu chanteras des cantiques. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Il y a des torrents qui vont tarir, mais ce n'est pas l'esprit de pauvreté, c'est le temps de Dieu pour passer à autre chose. Dieu étant le maître des temps et des circonstances, c'est combiner les circonstances afin de la gendrer de son plan. Et des fois, il se sert de la pauvreté, il se sert des problèmes pour nous pousser dans sa volonté. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on refuse d'aller ? Il va faire qu'on te vende, on te trahira. Écoute, tu peux avoir des visions que tu règnes sur tes frères, mais tu ne connais pas le chemin qui amène au règne. Mais la jalousie de tes frères va te conduire sans que tu le saches. Car des fois, tu penses que tu régneras en passant par la porte alors que tu sortiras d'une prison. Mais personne ne peut t'amener en prison en t'aimant. Il faut qu'on te haïsse pour t'amener en prison parce que là-bas, tu as un rendez-vous avec quelqu'un qui connaît le roi. Hé, pas ça, Christian ! Les hommes qui nous aiment nous donnent le confort. Ceux qui nous haïssent, nous transforment. Si vous avez un voisin du quartier qui aime l'église, j'aime l'église, j'aime l'église, vous êtes confortable. Mais un autre voisin, chaque matin, vous voyez vraiment, il jette des têtes, des poules coupées. Vous allez avoir l'intercession. Je prie qu'on puisse te combattre. Je prie qu'on puisse te persécuter. Je prie qu'on puisse te combattre. Je prie que tu aies des combats qui vont te changer en craignant, en combattant. Je prie que Dieu engendre la jalousie, la haine qu'on te jette, qu'on te vende. Et un jour, tu finiras dans la présence du pharaon. Tu finiras dans la présence du pharaon. Lorsqu'on veut qu'un cheval aille vite, qu'est-ce qu'on fait ? On le cravache, on le cravache et il court, et il court, et il court. Et des fois, quand Dieu voit que tu vas lentement, il permet au diable de te toucher. Il permet à la jalousie de te toucher. Et la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses travaillent dans le même laboratoire pour ton bien. Le positif et le négatif travaillent ensemble pour qu'il y ait la lumière et dans ta vie, les ténèbres et la lumière travaillent ensemble pour que tu répondes au plan de Dieu. Bientôt, tu seras jalousé. Écoutez, mes frères, je peux encore dire la vérité. Je vis dans la sainteté parce que j'aime Dieu. Je vis dans la sainteté aussi parce que je sers Dieu. Mais je vis aussi dans la sainteté parce qu'il y a beaucoup qui attendent ma chute. Vous ne mourrez pas. Vous attendrez longtemps. Caméra, vous attendrez longtemps. Vous attendrez 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Vous attendrez longtemps. Je sais que vous attendez. Je sais que vous priez pour ça. Je sais. Mais c'est vous-même qui allez tomber. Et je viendrai assister à votre chute. Mais moi, je veux prier pour votre relèvement. Moi, je veux prier pour que Dieu vous restaure. Vous attendrez longtemps. Sincèrement, moi, je ne vis pas comme ça. Je vis comme ça. Toutes les choses qu'on court au bien de ceux qui aiment Dieu, Dieu se sert même des choses difficiles pour nous pousser. Si on t'accepte là où Dieu ne t'a pas envoyé, tu vas y rester. Mais si on te chasse, tu iras arrière. Ainsi, le réjet, c'est une direction. Quand on te rejette, on t'a dirigé. Ne pleure pas qu'on ne t'aime pas, on t'a dirigé. Ne pleure pas qu'on t'a abandonné, on t'a sélectionné. Ne pleure pas que tout le monde est contre toi. Oh non ! Dieu se sert du bien et du mal pour t'amener sur le lieu de la conquête, sur le lieu de l'explosion, sur le lieu de la gloire. Alléluia ! Alléluia ! C'est pourquoi quand Dieu a dit à l'église, allez, faites de toutes les nations mes disciples, Pierre Prèche, 3000 convertis, ils commencent à vendre leurs biens et ils habitent ensemble. Ils avaient tout en commun. Quelle communion fraternelle ? Frère, lorsque la communion fraternelle empêche l'évangélisation, il y aura persécution. Lorsque la communion fraternelle empêche l'évangélisation, Paul viendra vous disperser. Et lorsque Paul vient, il tue Étienne. Philippe maintenant va en Saint-Marie. Quand l'église n'évangélise plus, la persécution vient. Et on ne dit plus des églises ici. Et quand on ferme les églises physiques, l'église maintenant sort dehors. Quand nous devenons confortables, c'est pourquoi, comme je l'ai dit le premier jour, l'une des choses que j'aimais dans l'apôtre Ivan, il inaugure un endroit comme celui-ci. Frère, mais tu peux commencer à dormir sinon, tu habites seulement ici. On va au Mali, non, 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 non. Et puis s'il y avait crash d'avion, non, non, j'ai attendu six ans. Mais c'est vrai, non ? C'est facile de dire, tu ne vas plus voyager ? Tu prends soin maintenant de ta cité royale. Mais j'ai vu. Parce que nous, nous nous suivons, nous nous suivons, nous nous suivons. Il va au Mali, il va au Magdalena, Madagascar, il va y a un dé. J'ai dit, il a compris. Même si tu te maries, prêche l'évangile. Même si tu as des millions, prêche l'évangile. Même si tu as tout, prêche l'évangile. Tout n'est pas accompli. Tu dois gagner les âmes. Tu dois continuer à bosser, à travailler. Sinon, la persécution viendra. Sinon, Paul va venir. Il va te créer des problèmes. Enfin, de t'obliger à faire l'œuvre de Dieu. Il y a des persécutions qui viennent pour rêver l'Église. Lorsque l'Église devient trop confortable, lorsque l'Église oublie sa mission, il y a Paul qui vient et qui vous rappelle que vous, vous ne devez pas rester dans une chambre. Vous ne devez pas rester au même endroit. les extrémités vous attendent. Et demain, vous convertissez le persécuteur et devient plus apôtre que vous. Dis stratégie. Dis, Dieu est un stratège. Un jour, un homme de Dieu était au Kenya. Il servait Dieu. Il jeûnait. Il priait. Il est allé aux États-Unis. Il ne priait même plus avant de manger. Il ne priait même plus avant de dormir. Il était au paradis. Et un jour, Dieu lui dit, mon fils, mon fils, veux-tu que je te ramène au Kenya maintenant ? Il dit, non Seigneur, non Seigneur. Alors prie. Mon frère, si tu oublies l'évangélisation, tu vas perdre ton foyer, tu vas perdre ton travail, tu vas perdre l'église, tu vas perdre ta paix, tu vas perdre ta joie parce que les âmes ont plus d'importance que c'est que tu es en train de vivre. Etienne a été tué en fin de réveiller l'église. Etienne a été tué en fin de réveiller l'église. Etienne a été tué pour réveiller l'église. Alléluia. Et si tu vas, des signes, des prodiges et des miracles t'accompagneront. Si tu vas, Philippe, tu iras en Samarie et ton ombre guérira les malades. Paul, Pierre plutôt. On prendra des linges, on les mettra sur ton corps. On les amènera et les gens seront guéris. La Bible dit tout pouvoir m'a été donné à l'effet de toutes les nations mes disciples. Et la Bible dit il les accompagnait par les miracles qui l'accompagnaient. C'est dire quoi ? C'est que Jésus faisait, tu le feras. Les miracles n'accompagnent que ceux qui vont. Tu veux voir les miracles ? Va ! Tu veux voir des miracles ? Va ! Les premiers grands miracles ont commencé dans mon ministère où ? Au Botswana. J'avais fait un jeûne de 40 jours. Quand je finis le jeûne de 40 jours, je vais au Botswana. J'ai un des fils qui a commencé l'église là-bas. Il est une église de 70 personnes. Il m'invite. Et puis je parle calmement du Saint-Esprit. Je prie pour eux. Je vois une manifestation de Dieu qui dépasse ce que je vois. C'est dire qu'ils ont plus de foi que toi-même en toi. Et il y a des gens, vous savez que des fois vous nous finissez l'onction. Je vous dis, il y a deux peuples extraordinaires dans le monde. Les Sud-Africains et les Botswana. Ils ont une foi dans la puissance de Dieu à un niveau. Tu fais seulement ça comme ça. Tout le monde dort. Est-ce que c'était moi ou pas ? Je suis devenu béni-hine. Je te dis, tu pries comme ça. Ils voient la main de Dieu. Et voici. Comme ils croient que tu es à Dieu, ils m'ont amené des cas qu'on ne m'a jamais amené au point. Je lui dis, mais ayez pitié de moi. Parce que quand tu dis que tu es homme de Dieu, donc Dieu est avec toi. Et ils sont comme ça. Je prêche. Les miracles, les prodiges, ils me prennent au mot. Au mot. Le matin, mes frères, je dors calmement. J'entends des... Oh, j'ai dit, c'est quoi ça ? J'ouvre comme ça le rideau. Plein de gens. Des paralytiques, des aveugles, des aveugles. Je dis, ça c'est quoi ? Ce n'était pas ce niveau-ci quand même. J'ai prêché seulement. Tu as cherché et tu verras. Donne-moi la main. Je prie que tu rencontres un peuple qui va te révolutionner. Un peuple qui va te challenger. Un peuple qui va te pousser à prouver ce que tu prêches. À prouver ce que tu prêches. Donne-moi la main. Et puis, j'appelle le pasteur. Mais il y a des gens dehors. Il dit, oui. Lui, il était calme. Oui. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils ont appris qu'un homme de Dieu dans la ville et avant d'aller au travail, ils passent ici. Et j'ai fait quoi ? Il faut prier pour eux. À la maison, il n'y a pas de chorale, il n'y a pas de piano. Il n'y a pas l'onction que dans le piano. Il n'y a pas que l'onction que dans la chorale. Il y a la puissance en toi. Jésus faisait des miracles sur les avenues. Jésus faisait des miracles dans les avenues, dans les marchés. La puissance est avec toi. Tu n'as pas besoin d'atmosphère pour opérer dans les miracles. Et ils viennent des petits cas. Tu prie, tu prie. Et après, on m'amène une femme comme ça. Je dis, « Euh... » « Ré... » Et puis, quand je vais prier, normalement, tu m'as dit, « Non, prends de l'huile. Prie, ouin ses pieds. » Je prends l'huile. Je ouin ses pieds. Je prie, ses pieds se redressent. Quand ses pieds se redressent, ça m'a créé maintenant les problèmes. parce qu'elles sont... Je suis guéri. « Yeah, 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 yeah. » Les gens, quand ils sont venus avec des cas, j'ai dit, « Eh ! » Ce n'est pas l'église, c'est la maison. Je n'ai même pas encore fait mon culte matinal. Frère, nous n'avons pas reçu la prière comme le sauveur et le Seigneur. Si ça te trouve, tu n'as pas encore prié. Tu as la prière en toi. Je prie, « Ruma. » Dédan, je prie. Dédan, je prie. Je suis en train de t'imposer les mains, mais Dédan, je commence à faire le culte matinal parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Et puis, on m'amène un garçon avec une canne et il s'assied. Je prie pour lui. Et puis, je dis, « Amen. » Et puis, Dieu me dit, « C'est tout. » Je dis, « C'est tout. » Il dit, « Non. Si tu crois qu'il est guéri, tu lui arraches sa canne. » Je dis, « Oh, maintenant si je lui arrache et puis, il ne marche pas. On fera quoi ici ? » Et Dieu m'a dit, « Qu'est-ce que tu as à perdre ? » Qui n'a jamais échoué dans la vie ? Même les grands évangélistes que vous voyez là, il y a beaucoup qui ne marchent pas, mais ils ne montrent pas. Je ne suis pas là pour montrer ce qui ne marche. Je ne montre pas ce qui marche. Stratégie. Je lui impose les mains et puis, je dis, « Ben, je n'ai pas le choix. » Je lui prends la canne. Maintenant, je le regarde. Et puis, quand il voit que j'ai pris la canne, parce qu'ils ont une fois même plus que toi-même, il se lève et il marche. J'ai dit, « Non. » C'est dédant. Je dis, « C'est dédant. » C'est dédant. On a commencé une croisée d'évangélisation. Les malades étaient guéris. Les captifs étaient délivrés. Quand je suis rentré à Kinshasa, mon ministère a changé. Mon ministère a changé jusqu'à aujourd'hui. Boutouana, que Dieu te bénisse, Boutouana. Je bénis tous les fidèles de Boutouana et le pasteur Olivier Kizuka. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas moi qui ai changé vos vies. Vous avez changé ma vie. Vous m'avez prouvé que Dieu n'est pas que le Dieu de Paul. Il n'est pas que le Dieu des pierres. Il n'est pas que le Dieu des Américains et des Nigérians. Mais il est le Dieu de qui qu'on croit en lui. Il est le Dieu de qui qu'on croit en lui. Oh, donne-moi un Amen. Des miracles doivent t'accompagner. Des signes doivent t'accompagner. Allez prier pour les malades. Allez imposer les mains. Allez chasser les démons. Allez démontrer le Dieu qui est en vous. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Maintenant je termine. Avec une telle atmosphère normalement tu devais déjà jeter ta béquille. C'est quelque chose que les francophones doivent comprendre aussi. que quand l'atmosphère de Dieu est là même si le pasteur n'a pas dit malade soyez guéri. Comme Dieu est là et que je suis dans la présence du docteur de docteurs. Je jette ma béquille. Ce lieu est un centre de miracle. Ce lieu est un centre de guérison. Ce lieu est un centre de miracle. Lorsque tu viens dans le culte et que l'atmosphère est chargée, jette ta béquille, jette tes lunettes, jette, 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 jette et tu verras les miracles. La Bible dit pour ce que vous demanderez en priant croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Il m'a dit aujourd'hui de prier pour les malades. Et voici comment on va faire. Je vais prier pour vous là-bas. Quand tu guéris, tu viens t'ingénuer mais tu ne dépasses pas les rails. Ne dépassez pas les rails. Amen. Tu viens t'ingénuer ici mais je crois qu'il y aura des guérisons ce soir. Je crois que le cancer va disparaître. Je crois que les yeux vont s'ouvrir. Je crois que les oreilles vont s'ouvrir. Je crois que les paralytiques vont marcher. Je crois que ton propre sera guéri. Ta tête sera guérie. Tes pieds seront guéris. Ta peau sera guérie. Ton sang sera guéri. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Lève tes mains. Et commence à prier. Les guérisons commençaient déjà. Les guérisons commençaient déjà. Les guérisons commençaient déjà. Père, je te demande de guérir les malades. Je te prie de guérir les infirmités. Je te prie de guérir les infirmités. Esprit de maladie. Esprit de maladie, va-t'en au nom de Jésus. Esprit de maladie, va-t'en au nom de Jésus. Esprit de cécité, va-t'en au nom de Jésus. Esprit de sourdité, va-t'en au nom de Jésus. Cancer va-t'en au nom de Jésus Tuberculose va-t'en au nom de Jésus Que les cœurs soient guéris Que les reins soient guéris Que les peaux soient guéris Que le sang soit guéri Que les muscles soient guéris Reçois ton miracle Même toi qui nous suis à la caméra Là où tu es dans ta maison Là où tu es chez toi Dans ta chambre, dans ton salon Reçois la guérison Reçois la guérison Au nom de Jésus Au nom de Jésus Que la guérison prenne place dans ton corps Que la guérison prenne place dans ton corps Que tu sois en bas Que tu sois en haut Sois guéri Que tu sois en bas Que tu sois en haut Sois guéri Quelles que soient les diagnostics des médecins Sois guéri Que la douleur te quitte 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 Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia Tu es guéri des sangs 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 Comment ça testait ton corps Si tu as la foi Tu vas être guéri maintenant Teste le corps Tu es guéri des sangs Tu es guéri des sangs Jésus est le même Jésus n'a pas changé Par ses mères plus sûres Tu es guéri maintenant Par ses mères plus sûres Tu es guéri maintenant Je t'impose les mains à distance Je t'impose les mains à distance Tu es guéri des sangs Tu es guéri des sangs Tu es guéri des sangs Alléluia Oh des guérisons dans la salle Des guérisons dans la salle Des guérisons dans la salle Tu ne seras plus malade Laissez-le venir ici s'il vous plaît Tu es guéri des sangs 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 Au nom de Jésus Toute douleur te quitte Descendez ces qui sont là-bas Descendez ici Sinon je ne sais pas voir ce que Dieu fait Descendez, descendez Tu es guéri des sangs Tu es guéri des sangs Tu es guéri des sangs Au nom de Jésus Au nom de Jésus Ernie, va-t'en Ernie, va-t'en Hémorroïde, va-t'en Au nom de Jésus Au nom de Jésus Que les reins soient guéris Que les intestins soient guéris Au nom de Jésus Que les hommes malades soient guéris Au nom de Jésus Esprit de maladie, va-t'en 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 Maintenant même Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Viens seulement t'ingénuer Pour attester ta guérison Alléluia Alléluia Gloire à Dieu pour ses guérisons Gloire à Dieu Qui a lâché ses béquilles Montrez ses béquilles Gloire à Dieu Oh gloire à Dieu Donne ça Au nom de Jésus Je déclare Que tu n'auras plus besoin Que tu es avec qui Au nom de Jésus Je prie Père Que cet enfant n'ait plus besoin De ses béquilles Plus jamais Au nom de Jésus Au nom de Jésus Recevez la guérison Recevez la guérison Recevez la guérison Totalement guéri Totalement guéri Il y a une pluie de guérison 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Faute de temps, on ne saura pas écouter vos témoignages Mais je demande si on peut faire une organisation autour de toutes ces guérisons Que ces personnes puissent avoir un lieu Ils pourront aller témoigner pour qu'on puisse déclarer ce que le Seigneur a fait Alléluia Je vais prier Seigneur Dieu Je crois que ce ne sont pas des sensations Lorsque Tu ouvres les yeux Tu les ouvres vraiment Quand tu ouvres les oreilles Tu les ouvres vraiment Si les médecins de ce monde guérissent Les malades Toi le docteur Jésus Tu guéris parfaitement Je déclare ta guérison parfaite Je déclare une guérison qui demeure Je déclare une guérison qui ne va pas s'arrêter dans ce culte Je déclare que tu iras témoigner à ton médecin qui va croire en la puissance de Dieu Je déclare que tu n'auras plus ces douleurs Tu n'auras plus ces infirmités Que tu ne vas plus dépenser ton argent dans des hôpitaux Que tu vas dormir comme un bébé Je déclare que cet esprit qui voulait courter ta vie N'écourtera pas ta vie Tu vivras longtemps Tu vivras longtemps Tu vivras longtemps Tu es guéri Tu es guéri Tu es guéri Au nom de Jésus Amen Acclamons le Seigneur Que Dieu vous bénisse Alléluia Vous pouvez rentrer à vos places Et on va donner un communiqué qui va vous permettre de venir témoigner Alléluia Nous acclamons le Seigneur Nous allons faire une offrande à l'honneur de celui qui a agi ce soir au milieu de nous Nous acclamons le Seigneur Jésus Le docteur des docteurs Les médecins des médecins Il y a des opérations qui coûtent 2000 dollars, 3000 dollars, 4000 dollars, n'est-ce pas ? Mais Dieu nous donne cela gratuitement J'aimerais vous donner des enveloppes Que vous allez ramener Le dimanche au plus tard Je te donne le temps De préparer une bonne offrande Pour que ce ne soit pas seulement ce que tu trouves là Et que tu donnes Et comme tu étais le matin Tu risques de donner pas conséquemment Mais j'aimerais vraiment que tu prennes une enveloppe Et tu vas préparer une très très bonne offrande Que tu vas ramener le dimanche Mais si tu ne prie pas ICC Que tu vas ramener le samedi Le samedi, il y a culte hein Le samedi Je peux avoir ces enveloppes ? Seigneur Dieu de gloire Au nom de Jésus Christ de Nazareth Je prie pour quiconque Seigneur Dieu de gloire Le dimanche Va ramener une offrande de coeur Pour te célébrer Pour te glorifier Pour tout ce qui s'est passé Seigneur Dieu de gloire Pendant cette semaine royale Je prie Père que tu fasses des appels De fond dans les coeurs Dans les âmes Dans les esprits Comme tu l'as fait avec Abraham pour Isaac Qu'ils entendent ta voix Parler d'offrande Parler de sacrifice Au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen Que chacun de nous prenne une offrande Prenne une enveloppe Que chacun de nous prenne une enveloppe Les hommes de Dieu vont distribuer Le service de protocole va le faire Mais ne rentre pas sans prendre une enveloppe Pour une offrande le dimanche Et même vous qui nous suivez en ligne Faites de même Je crois que des coordonnées sont présentées Pour faire une offrande en ligne Approchons-nous s'il vous plaît Lévez les mains Et puis on va passer vous donner Et bien c'est tout le monde qui lève la main Gloire à Dieu pour votre obéissance Mais donne quelque chose qui te fait mal Ou tu sens vraiment que tu as donné La Bible dit que celui qui donne en pleurant Recolte avec joie et chande à l'égresse Si tu n'es pas prêt maintenant Prends le temps pour ramener vraiment Quelque chose qui te coûte Quelque chose qui te touche En haut là-bas aussi Quelque chose qui te coûte Si tu as pris ton enveloppe Tu te tiens debout Et tu lèves ton enveloppe Fais cette prière avec moi Seigneur Jésus Tout ce qui est à moi est à toi Révèle-moi Dans ce qui est à moi Ce que tu veux que j'apporte Dans ta maison Au nom de Jésus Amen Soyez bénis Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada